Bonjour à toutes et à tous. En déplacement dans les Hautes-Alpes, je n'ai pu me joindre à vos rencontres, mais j'ai tenu à vous adresser ces quelques mots alors que vous débutez aujourd'hui vos travaux. Je tenais d'abord à saluer le réseau des grands sites de France pour son engagement au service du développement d'un tourisme plus durable et plus responsable. L'ambition de maintenir la France à la première place des destinations touristiques ne pourra se faire sans une transformation durable du secteur, et nous y parviendrons ensemble. C'est d'ailleurs l'un des objectifs qui avait été fixé dans le cadre du plan Destination France de 2021, qui est naturellement appelé à se poursuivre. Le développement d'un tourisme plus durable permet tout à la fois de garantir un accès aux vacances pour tous, d'accroître l'attractivité de nos territoires et de diversifier leurs ressources, mais aussi de préserver les écosystèmes naturels et la biodiversité sur le long terme. Je suis élue d'une commune située sur les rives du plus grand lac naturel de France, et je sais combien cette question est aujourd'hui centrale pour les habitants des territoires dits touristiques, comme pour leurs visiteurs. Comme l'ensemble de notre économie, le secteur du tourisme doit aujourd'hui faire face et s'adapter aux changements climatiques, comme à ses conséquences sur nos activités et nos cadres de vie. Je pense en particulier à la raréfaction des ressources énergétiques et naturelles, de la hausse globale des températures, des incendies, de la multiplication des phénomènes météorologiques violents, ou encore au retrait du trait de côte en zone littorale. Tous ces phénomènes ont un impact majeur sur les territoires et évidemment sur l'économie du secteur. La transition engagée par les acteurs du tourisme et par les pouvoirs publics doit plus que jamais se poursuivre. Il ne s'agit aujourd'hui plus d'une option et nos concitoyens attendent de nous des solutions. Vous avez été notamment des pionniers dans la gestion des flux touristiques, en vous saisissant avec pragmatisme et volontarisme de la question de la surfréquentation que certains sites peuvent connaître. Vous avez très rapidement compris qu'il était indispensable de concilier préservation des sites naturels et développement économique dans les territoires en associant tous les acteurs, les élus locaux, les gestionnaires de sites, les professionnels et institutionnels du tourisme, etc. C'est grâce à votre expérience de terrain que le gouvernement a construit avec vous et l'écosystème touristique une stratégie nationale sur la gestion des flux touristiques qui a été annoncée par ma prédécesseure Olivia Grégoire en juin 2023 et dont le déploiement va se poursuivre, comme vous le savez, jusqu'à la fin de l'année. Pour ces 26e rencontres, vous avez choisi de traiter les écomobilités dans le secteur du tourisme. Comme vous, je suis convaincue qu'il est essentiel de collectivement travailler sur l'usage des mobilités décarbonées dans ce secteur. Dans son premier bilan gaz à effet de serre du tourisme en France en 2021, l'ADEME avait très justement relevé que si le tourisme représentait 11,2% des émissions totales de la France, soit l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle de 11 millions de Français, 77% de ces émissions étaient liées au transport. C'est précisément pour cette raison que le comité de filière tourisme a été missionné pour réfléchir à des propositions visant à favoriser l'usage des mobilités écoresponsables par les touristes. Mes services organisent jusqu'en novembre des ateliers de travail avec les écosystèmes du tourisme et des transports et en partenariat avec le ministère de la Transition écologique ou encore avec l'ADEME. J'espère que ces travaux pourront aboutir à des propositions concrètes qui pourront alimenter une feuille de route pour 2025. Je sais que les discussions issues de vos rencontres pourront nourrir utilement ces travaux. L'emblématique pyramide du Puy-Marie qui veillera sur vos échanges sera, je suis sûr, source d'inspiration au cœur de ce grand site qui est devenu une référence environnementale tout en soutenant l'activité économique et la vie locale. Plus qu'un exemple, cette réussite locale est un message. Opposer environnement et tourisme est très souvent réducteur et caricatural. Le cercle vertueux créé ici le démontre chaque jour. Alors, bons travaux à toutes et à tous. Au plaisir de vous rencontrer et de m'adresser à vous de vive voix. D'ici là, je demeure à votre entière disposition avec mes équipes pour répondre à toutes vos interrogations et sollicitations. À très vite.